Toutes les petites copines sont différentes. Certaines filles sont douces et attentionnées, et d'autres sont d'un genre totalement différent. Mais on ne décide pas qui on aime. Se préparer pour aller au travail le matin, c'est tout un rituel. T'as fini ton café ? Où est ton téléphone ? Et tes clés ? Et bien sûr, une boîte déjeuner avec un bon repas. Oublie pas de manger ! J'ai fait ta salade préférée ! Elle est si attentionnée ! Son petit copain est parti au travail. Maintenant, elle peut papoter avec sa copine. Attends, c'est quoi ça ? Chérie, je te rappelle. Mon bébé a oublié son tube de dessin à la maison ? Oh là là, c'est la cata ! Avant même que Thomas ne remarque ce qu'il a oublié, Pinky est déjà sur sa trottinette. Mon cœur, j'arrive ! Attends ! Je t'ai presque rattrapée ! Tiens, t'es croquis ! Désolée d'avoir été si longue ! J'y crois pas ! Pinky, t'es incroyable ! Passe une bonne journée, je t'aime ! Il y a une règle dans la maison de Sophia. Si tu veux manger, nourris-toi ! Donc, la plupart du temps, Mickaël est responsable de la cuisine. Des saucisses, un peu de pain... Mmm, ça sent bon ! Ça va être un petit-déj royal ! Et pendant que les sandwiches se chauffent, tu peux faire du thé. Ça a l'air délicieux ! Et voici Sophia ! Oh, une saucisse ! Juste attends ! Mmm, c'est trop bon ! Super ! Mais il manque quelque chose. Euh, Sophia, t'as tout mangé ? Oh, du thé ! C'est ce que je voulais ! Merci, Mickaël, c'est trop bon ! Ça arrive à tous les coups ! Il y a un moment pour travailler et un moment pour le basket ! Snacks, chips, soda... C'est la table parfaite pour mater un match de la NBA. Faut que j'allume la télé ! Et voici Thomas avec un pote. Hey ! Il est temps pour vous de faire connaissance. C'est Pinky et c'est... Wow, quel festin ! Dépêche, ça a déjà commencé ! C'est bon, Pinky. Va-t'en, ne nous dérange pas. Ok, amusez-vous bien ! Si vous avez besoin de moi, je suis dans la cuisine. Mais les gars sont trop occupés par leur match. C'est tellement excitant qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Pourquoi c'est donné de la peine ? Les gars sont tellement donnés à fond qu'ils sont endormis. Regarde-les ! Ils sont trop choux quand ils dorment. Assez parlé. Il est temps pour Adam de rentrer à la maison. Wow, il est lourd ! Bye ! On voit que Kylie le garde bien nourri. Et la pauvre petite copine va devoir nettoyer tout ça. Oh, désolé, mon chéri, je t'ai réveillé ? Je vais essayer de faire moins de bruit. C'est la finale ce soir. Mickaël et son pote peuvent pas manquer le match. Le match bat son plein. Les fans sont tendus. Goal ! Rien ne pourrait gâcher cette soirée qu'en soudain... Oups ! Salut ! Oh oh, je crois que c'est l'heure d'y aller. Attends, je gère, c'est mon territoire. Mickaël a gagné cette bataille. Ou pas ? C'est inacceptable ! On avait planifié ça toute la journée. Allez, allez, sortez ! Les filles passent la soirée à mater leur émission préférée. Elles s'amusent, papotes, mais elles sont sans cesse distraites par des bruits. Sophia, t'as un chiot dans ton jardin ? Ouais, j'entends quelqu'un pleurer, moi aussi. C'est pas vraiment un chiot. Bébé, laisse-moi entrer ! Il fait froid, j'ai faim ! Faut pas chercher Sophia ! Assieds-toi devant la porte et réfléchis à ce que t'as fait. Une maison propre, ça libère l'esprit. C'est pourquoi faire le ménage est la chose que Pinky préfère. Son petit copain est au travail. Donc, personne ne la dérange. En parlant de lui. Désolée, j'ai oublié mes papiers. Ça ne me prendra qu'une minute. Il est entré avec ses chaussures sales. Mais elle ne dira rien. Elle a juste à relaver derrière lui. Ouf, c'est propre ! Chérie, je m'en vais ! Oh non ! Encore des traces de saleté ! Et un truc qui ne va pas, chérie ? Non, non, tout va bien. Pinky est très doué pour se calmer. Tout va bien, passe une bonne journée. Maintenant, je vais devoir relaver le sol. J'arrive pas à y croire. Sophia et Mickaël sont dans un salon de tatouage. Chérie, tu voulais te faire les sourcils. Non ! Je vais me faire tatouer ton nom. Tu devrais soutenir ta partenaire dans un moment aussi important. Oh là là, je peux pas regarder les aiguilles. Heureusement que Sophia, elle, va pas s'évanouir. Cette fille est une dure à cuire. Alors, t'as fini ? Je me suis assoupée qu'une minute. Le tatouage est terminé. Mais pour Sophia, c'est... Son septième tatouage. Son chiffre porte-bonheur. Mais alors, c'est quoi le souci ? Certaines personnes collectionnent les timbres. Et elles, elles collectionnent les noms des ex. Noël, c'est le moment où les rêves doivent se réaliser. Ferme les yeux et regarde pas encore. J'ai une surprise pour toi. Oh, Pinky est si créative. Tu peux ouvrir les yeux. Waouh ! La nouvelle play ! J'en rêvais en plus. T'es géniale ! Laisse-moi tester mon cadeau. Hé, et moi ? Je veux jouer aussi. Mais on dirait qu'ils se soucient pas vraiment d'elle. C'est toujours comme ça. Toutes les filles n'ont pas le temps d'acheter des cadeaux pour leurs petits copains. Pour Sophia, c'est pas important. D'ailleurs, c'est même une bonne excuse pour faire une blague. On va prendre une photo du sapin de Noël. Ajoute un sticker avec une PlayStation. Et on l'envoie à Mickaël. C'est une farce faite avec amour. Je me demande s'il va tomber dans le panneau. Ce texto de Sophia le rend trop heureux. Il disjoncte carrément. Ouais, j'ai peut-être un peu exagéré. Non, franchement. Pourquoi je me dis ça ? Chérie, je suis rentrée ! Quoi ? Un sac poubelle ? Elle est où la Play ? Une PlayStation ? T'es un adulte qui croit encore aux contes de fées ou quoi ? Sophia, tu m'as envoyé cette photo toi-même. Et au lieu de la PS5, il y a un sac poubelle sous le sapin de Noël. Tu vois, ça fait une semaine que je te demande de sortir les poubelles. C'est vraiment si compliqué de la sortir ? Ok, alors, je la sors. Pas parce que tu me le demandes, mais parce que j'ai décidé de le faire tout seul. Waouh, il l'a bien mérité. Tout le monde connaît ce problème. Où passe toujours la deuxième chaussette ? Hier, Thomas les a vues ensemble. Et maintenant, c'est comme si elle avait disparu. Peut-être qu'elle est dans le placard ? La situation est bien pire que je le pensais. Kinky peut pas laisser son petit copain en plan ? Elle a une stratégie bien rodée pour ce genre de situation. Du coup, Thomas se baladait entre ses pièces. Donc je sais où chercher. Elle l'est sur l'affaire. N'importe quel détective serait jaloux de ses compétences. Hmm, j'étais sûre qu'elle était ici. Mais c'est pas grave, on va continuer à chercher. Sa logique, ses dessins et son intuition lui permettent de retrouver la chaussette manquante. Tiens, c'était facile. Oh, merci chérie. C'est la dernière fois, je te promets. Les ragots, ça fait toujours plaisir à raconter. Discuter avec une copine, c'est une tradition matinale obligatoire. Que Mickaël vient gâcher. Pourquoi tu me suis là comme ça ? Mais le mec est persistant. Comme s'il essayait de dire quelque chose. Pourquoi t'es habillé comme un clown ? Le 27 ? Et alors ? Ah ouais, c'est ton anive. Comment j'ai pu oublier ? Je vais devoir improviser. Heureusement que j'ai un marqueur sur moi. Une tasse, c'est un super cadeau. C'est pour toi. Joyeux anniversaire, bébé. Waouh, une tasse. Comme c'est original. Bah ouais. Je vois que t'es super heureux. Meilleur vœu, hein, ou je sais pas quoi. Et pourquoi Mickaël est pas content ? Ah, il a déjà un service entier des mêmes tasses. Même les couples heureux passent de mauvaise journée. Pinky a oublié mon anniversaire ? Oh là là, c'est trop triste. Pas du tout. Elle oublierait jamais un truc pareil. Un, deux, trois. Joyeux anniversaire ! Tout le monde adore les fêtes surprises, non ? Pinky, t'es incroyable. Et mes amis aussi. Espérons qu'il traitera Pinky de la même manière pour son anive. C'est pas facile de surprendre Sophia. Mais Mickaël va tenter. Ouvre pas les yeux, mon amour. Stop ! C'est bon. Maintenant, tu peux regarder. Mais cette déco romantique n'impressionne pas Sophia. Elle est bien plus intéressée par la canette de soda. On dirait que Mickaël est sur le point de faire une proposition importante. importante. Waouh, une bague ? C'est étonnamment… utile. Waouh, tu m'as offert un nouveau bouteille juste à temps. Comme ça, j'ai pas à casser mes nouveaux angles. Le cœur de Mickaël est brisé. Comment elle a pu, j'ai fait tellement d'efforts. On dirait que leur relation est ruinée. Mais Sophia est trop contente. Elle a une bonne boisson dans les mains et son émission télé préférée à l'écran. Que demander de plus ? T'as aimé notre histoire sur les différents types de relations ? Dis-nous dans tes commentaires quelle fille tu as préférée. Sophia la confiante ou Pinky la timide ? Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux sketchs sur les relations amoureuses sur Troom Troom. Sous-titrage ST' 501